bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cristallange alors nous voici réunis autour de la huitième partie des extraits du livre de angie vaudan révélation galactique pour un monde nouveau donc je précise juste ici petit petit détail qui a toutefois son importance c'est à dire que j'ai j'ai essayé d'arranger au mieux de mettre un petit peu moins de matière désolé si vous êtes déçu peut-être mais bon de mettre un peu moins de matière toujours par respect pour le les contraintes éditoriales et pour anne évidemment pour le travail de anne donc on va voir ce que ça va donner j'ai travaillé sur ça et je vais vous livrer ce que ce qui m'a été donné de sélectionner ici parce que j'ai sélectionné pour essayer d'être de coller au mieux avec ces contraintes éditoriales et pour par respect aussi comme je vous le disais pour tout ça et pour l'auteur donc le chapitre abordé aujourd'hui est l'étrange ascenseur nous nous trouvons à présent devant la porte d'un ascenseur suffisamment large pour qu'un lit et deux personnes puissent y entrer les deux hommes et le patient allongé sur le lit sont à présent rentrés dans l'ascenseur qui indique onze étages un être nous fait face il a environ un mètre soixante de haut long les membres très fins la tête pointue il ressemble à une montre religieuse verte dans un angle de la pièce des tables et des microscopes délicatement manipulés par des opérateurs et opératrices recouverts de vêtements blancs les protégeant de la tête aux pieds et portant des masques sont penchés sur de curieuses structures les personnes allongées et qui en ce jour servent de cobayes ont pactisé autrefois avec des êtres des étoiles sombres et se sont fait implanter il y a bien longtemps lors de l'apogée de la civilisation atlante des dispositifs afin de communiquer avec eux ils ignoraient cependant qu'ils allaient mettre sous contrôle leur mental et y perdre leur liberté ces implants en contact avec le système nerveux des porteurs les oblige à suivre inconsciemment les ordres de ceux qui les y ont placés et assurément de leur chef certains de ces implants ces implants pardon certains de ces implants sont utilisés pour générer des problèmes physiques ils se réveillent lorsqu'ils sont en contact avec d'autres substances à ce moment là leur interaction est destructrice je vais être plus précis et te citer un exemple parmi tant d'autres pour réduire la population mondiale il suffit d'un type particulier d'un plan dans les injections ou dans n'importe quel autre élément porteur pour qu'un virus fabriqué se réveille se réveille et attaque le système et l'immunité de la personne qui le porte cependant ne soyez pas effrayé ces implants ont une vibration basse vibrer au delà sauvera l'humanité et c'est ce que nous employons à vous proposer aujourd'hui chapitre voyage voyage je suis sensible à la paix alors une nouvelle fois de mon corps physique je suis sensible à son appel du moment poussé par une force que je ne contrôle pas mais en qui j'ai une ton totale confiance je m'abandonne au voyage tout ça pèse j'ai lâché tout contrôle depuis le départ de l'aventure car je sais que c'est ainsi que je pourrais accéder à l'expérience qui m'est proposée sans y mettre mon propre filtre le lâcher prise le non contrôle voilà l'une des clés de la libération des terriens les humains ont été éduqués soit pour contrôler soit pour obéir mais ni l'un ni l'autre ne leur offrira la liberté ils confondent bien souvent le lâcher prise avec le laisser faire et l'acceptation avec la résignation reprendre son pouvoir rester le maître de son âme quels que soient les événements extérieurs il est épuisant de lutter contre au lieu d'agir pour tu comprendras mieux tu comprendras mieux mes propos d'ici peu qu'a voulu dire le guide de hannes au travers de ses propos énigmatiques en quoi la suite de ses voyages de reporter inter espace pourront-ils aider l'humanité à créer un monde d'amour et de paix c'est ce que nous découvrirons dans la suite du récit notamment le chapitre suivant autre monde et bien évidemment par la suite je stipule toujours que je ne cite que quelques extraits j'ai encore réduit les extraits toujours par respect comme je vous le disais au début pour le l'écriture et les récits de hannes le vécu les expériences de hannes et l'enseignement qui y est divulgué donc chapitre autre monde au pluriel autre monde au pluriel nous traversons une forêt que je qualifierais d'enchanté tant par sa beauté que par la vie mystérieuse qui en émane tout à coup qu'elle n'est pas ma surprise de percevoir un être de la nature qui traverse furtivement notre chemin et qui à son air renfrogné semble préoccupé par une tâche dont rien ne peut le distraire de cette forêt émane une aura dorée tellement puissante que je ne peux retenir une exclamation devant tant de beauté la voie de connu se glisse une nouvelle fois en mon âme nos forêts modifient leurs nuances de couleurs selon les êtres qui les traversent mais l'or en est la base regarde les troncs d'arbres ils sont vivants et peuvent changer de place selon les lignes de vie de notre planète les plantes sont partout mais paraissent cependant respectueuses des bâtiments de toute beauté taillés en forme de diamants quelques bâtiments différents des structures aux multiples facettes dresse fièrement leur pointe vers le ciel couleur orangé où trois astres semblent répandre leur rayonnement sur ce monde le bâtiment élève ses hauteurs de l'autre côté d'un immense pont d'une matière complètement translucide construit très haut dans l'espace sans aucune rambarde qui puisse protéger d'une éventuelle chute je fais face à ce pont qui m'impressionne mon guide rit de bon coeur tu résonnes comme une terrienne c'est alors qu'un disque apparaît en face de moi je comprends aussitôt ce qu'il faut faire et je prends place debout sur sa surface lisse m'agrippant à une barre verticale tandis qu'il commence un déplacement en douceur je descends encore toute surprise d'avoir pu garder l'équilibre la vie c'est la vie qui est en tout murmure aussitôt mon guide nos bâtiments, nos moyens de transport, la nature qui nous entoure, tout est vie leur fonction est de nous aider par leurs ondes bénéfiques sur tous les plans de nos structures les mots forment des mondes et ces mondes sont guérissants ou nuisibles ils vivent d'une vie propre et comme des talismans ils protègent ou détruisent ceux et celles qui les approchent mais comment alors comment faire la différence afin de ne pas être détruit seul ton état de pureté intérieure te protège il est ton passeport pour les mondes étranges que tu parcours de toute évidence le guide a beaucoup de choses à enseigner à la terrienne d'adoption qu'est Anne c'est ce que le récit nous amènera à découvrir au chapitre suivant l'enseignement donc comme je vous l'ai dit au début je fais beaucoup plus court j'ai délivré relaté bien lu plus exactement beaucoup moins d'extraits ça vous donnera envie de découvrir davantage néanmoins ce sont des choses essentielles qui ont été données donc à suivre pour la partie je vous souhaite une belle soirée une belle nuit ou une belle journée selon quand vous écouterez ces récits ces extraits de récits je vous dis à très bientôt je vous aime je nous aime je vous aime Merci.